...représenté à Londres par le président de la Chambre basse du Parlement. Au Cancocono, plus d'intrus, toute personne dans ce site stratégique devra être identifiée. Le commandant de la 14e région militaire se montre intraitable sur la question et vous l'entendrez dans ce journal. L'Inguala se sustraie de la ville, des routes très imprétables en plein cœur de Kinshasa. La situation heurte les habitants de la commune. Nous y avons promené notre caméra et vous verrez à quoi ça ressemble. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'informations sur la RTNC. L'agression de la RDC par le Rwanda, encore une fois dénoncée avec la dernière énergie au 11e sommet des chefs d'État à Bujumbura, le président de la République, Félix-Antoine Chiseke Di Tsunombo, dénonce et exige une évaluation sérieuse de la mise en œuvre de cet accord car cela fait 10 ans que 13 pays africains et 4 institutions garantent signer l'accord cadre de Nairobi censé ramener la paix en République démocratique du Congo. Après une décennie, la situation sécuritaire s'empire dans l'est de la RDC avec l'agression de M23 sous couvert du Rwanda jusqu'à Kussema. Ce sont écoulés des piquets 13 pays africains, les Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGL et la SADEC comme institutions garantes, signer à Dissabéba en Éthiopie l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. 10 ans après, les signataires se retrouvent à Bujumbura pour leur 11e sommet autour de cette initiative qui avaient suscité beaucoup d'espoir pour une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. De toute évidence, tous les signataires se sont rendus compte du manque de résultats attendus et de la détérioration de la situation sécuritaire sur le terrain du fait des visées expansionnistes et bellicistes de l'un des signataires, à savoir le Rwanda. Dans leurs différentes allocutions d'ouverture, les chefs d'État et des représentants des institutions garantes ont plaidé pour une évaluation sérieuse de cet accord avant d'envisager sa révitalisation. Président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre et président en exercice de la SADEC, le chef de l'État, Félix-Antona Tshisekedi Tchilombo, a clairement interpellé ses pairs face à l'agression avérée et documentée du Rwanda. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons. Dix années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord, tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session, le 17 février dernier, en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le contexte de la tenue de ce sommet nous commande donc de procéder à une évaluation lucide de ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire entreprendre une réflexion approfondie sur le chemin parcouru dès lors que pour nos peuples, et le mien en particulier, nous sommes encore à la croisée des chemins. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait sans nul doute également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celles des institutions garantes. Après avoir présidé cette instance au cours de l'année 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a passé les flambeaux de la présidence à son homologue burundais, Evariste Ndaïchimiye. Le chef de l'état congolais s'en va avec les sentiments du devoir accompli. Dans les cadres de l'accord d'Addis-Abiba, le gouvernement congolais s'était engagé, entre autres, à mener des réformes sécuritaires institutionnelles susceptibles de renforcer l'autorité de l'état, promouvoir la décentralisation et la réconciliation nationale. Des millions de regards à travers le monde étaient braqués ce matin, le 6 mai, dans la matinée sur le Royaume-Uni, pour le couronnement du roi Charles III. Cette cérémonie symbolique combinant un service religieux et un apparat, la République démocratique du Congo a marqué sa présence par le truchement du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosoko-Diamponga, représentant personnel du chef de l'état, Sylvie Moimbo. Le roi Charles III a été intronisé et couronné, roi d'Angleterre, ce samedi 6 mai 2023, à Londres. Septante ans après sa mère Elisabeth, cette cérémonie riche en couleurs a connu la participation de plusieurs délégations venues du monde entier. Parmi elles, la délégation congolaise conduite par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosoko-Diamponga. En marge de ce couronnement, le speaker de la Chambre basse du Parlement a eu des entretiens avec la présidente du Conseil de l'Union européenne, le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, mais aussi avec les chefs d'État sénégalais, Mauritanie, Croates, Hongrois, Français, Irakiens et de la Guinée-Bissau. Auprès de toutes ses personnalités, le représentant du chef de l'État à Londres a fait les plaidoyers de la République démocratique du Congo. Lors de cette cérémonie de couronnement, le roi Charles III était accompagné de la reine Camilla. Les sénateurs britanniques ont évoqué, avec le président de l'Assemblée nationale RD Congolais, Christophe Mosoko-Diamponga, les questions liées au secteur agricole, à l'énergie et au transport en RDC, notamment par la desserte de vols de British Airways entre Kinshasa et Londres. Ces parlementaires ont profité du passage du président de l'Assemblée nationale, la Londres, pour évoquer de ses opportunités d'affaires au Congo. Par cette rencontre, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et la Chambre de l'Ordre veulent activer la diplomatie parlementaire entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. En RDC, précisément au sud qui vaut au moins 200 personnes ont trouvé la mort à Calais. Suite aux inondations, le bilan ne cesse de s'alourdir. Réunis au Conseil de ministre, comme chaque vendredi, sous la houlette du président de la République, la question de cette catastrophe naturelle a été évoquée. Un deuil national d'un jour sera décrété. Le lundi, oui, mais sur toute l'étendue du territoire national, avec le drapeau en berne, en mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie. Écoutez plutôt cet extrait du compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Le président de la République a commencé cette réunion sur une note triste. Il a présenté les condoléances de toute la nation, à toutes les familles touchées par les inondations ou glissements de terrain qui ont conduit à la mort de plus d'une centaine de compatriotes dans le territoire de Calais, en province du Sud-Kivu. En mémoire de compatriotes disparus, une journée des deuils nationales sera décrétée le lundi 8 mai 2023 avec drapeau en berne. Dans les heures qui suivent, une mission gouvernementale se rendra sur place pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de cette catastrophe. Revenant à sa communication, le président de la République l'a axé sur trois points. 1. Du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport d'Unjili. Faisons suite au rapport sur le pourparler relatif à la matérialisation du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport d'Unjili et l'accord de principe trouvé entre le gouvernement de la République et une société partenaire. Le président de la République a salué ce projet d'intérêt stratégique. Dans sa concrétisation, il permettra à notre pays d'offrir aux différentes compagnies aériennes nationales et internationales une infrastructure aéroportuaire moderne répondant aux standards internationaux du trafic aérien sans cesse croissant. Pour le président de la République, la matérialisation de ce projet doit s'inscrire dans une dynamique d'aménagement des espaces et d'urbanisation modernes progressives de communes avoisinant l'aéroport international d'Unjili. Le gouvernement est appelé à y accorder une attention soutenue afin que toutes les étapes administratives soient réalisées avec diligence et dans le respect des prescrits légaux et réglementaires en la matière. Le Premier ministre a été encouragé à assurer une coordination soutenue de ministres concernés. L'inondation meurtrière de Calais dans la province du Sud-Tivou, le bilan ne fait que s'alourdir après la fouille dans les décombres. L'on compte actuellement plus de 200 morts. Tous ont été unis mais aujourd'hui les recherches se poursuivent. Plus de précisions avec l'administrateur du territoire que nous avons au téléphone, Thomas Bakenga, relate les faits. « J'ai vu autour des sources là-bas, à Calais, il a pris à étudier pendant une heure des dînes participatives. On a vu qu'elle a rambassé au-dessus de la décombine des hauts plateaux là-bas, ça a rapporté, d'après, il a s'est rapporté de neuf ans. Et généralement, je dis à Calais, le marché de Niamonkoubi, le marché local, généralement, dans le sens des habitants qu'on a appris depuis là, qui sont nos habitants, ils sont marchés pour se payer des équipes pour faire ce qu'on se faisait à remanger. Et du côté de Niamonkoubi, comme il s'était démarché, là, on a fait un niveau qui a aussi créé un gros de TK et c'est aussi la fantastité. Et les gens sont partis de l'étalon et certains sont partis dans les autres chats. Et c'est ça dans ce chat. C'est ça, c'est qu'un an, là, on venait à inhumer au niveau de Boussoubi, 49 morts, ça, de, du coup, de se marquer dans le décombre, et au niveau de Niamonkoubi, là-bas, on est à 77, on est à ce cas de vie, c'est-à-dire de corps sans vie. C'est-à-dire, donc, on est en train de chercher encore les corps dans les décombres. C'est-à-dire qu'il y a une grande grande population, on n'en compte pas encore parce que, vous voyez que, comme la colline est descendue à imprimer les gens, il y a sur les autres chats, on ne sait pas encore, ils dansent qu'ils sont réels. Ça les compte les morts après le passage de Dame la Pluie, plus de 200 morts, mais aussi plusieurs ménages se retrouvent aujourd'hui sans toit. Les nombreux sinistrés lancent un appel à la détresse aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Regardez. Ils se sont réunis en urgence, les ressources du territoire de Kaléhe, vivant dans la ville-province Kinshasa, afin de passer au crible, la situation catastrophique qui se vit présentement, dans ces coins du pays, communiant avec leurs frères et sœurs, encore vivants, en vue de partager leurs douleurs, tout en déplorant les énormes pertes en vies humaines et grands dégâts matériels survenus au soir, du jeudi 4 mai dernier, de suite des graves pluies d'Ulvienne, dans la localité de Bouchouchou, catastrophe naturelle ayant entraîné des grandes désolations, dont les bilans restent encore provisoires. Regroupés autour de leur président, les bourgmestres de la commune de Linguala, Norbert Bouchigazouindoula, ses dînes filles et fils de Kaléhe, ont lancé un cri de détresse et un SOS auprès des autorités compétentes du pays pour une série d'interventions auprès de nos compatriotes vivant dans cette partie de la République. Après avoir appris la triste nouvelle de la catastrophe naturelle, on invite les pouvoirs publics, le gouvernement central et le provincial d'envisager les mesures d'urgence telles que déclarer les territoires de Kaléhe comme finistrés, envisager les mesures d'assistance humanitaire d'urgence, intérimant et prise en charge des soins de santé des blessés, afin de remettre en état de praticabilité la route de la nationale du Nérodéhe. A travers cette déclaration, ces ressortissants des territoires de Kaléhe vivant à Kinshasa, saluent les langues de solidarité nationale dont sont bénéficiaires les victimes des dernières pluies de l'Uvienne à travers les deuils nationals décrétés pour ce lundi par le gouvernement de la République. Situation humanitaire, on en parle encore avec les déplacés victimes des événements de Kouamout en situation difficile à Kinshasa. Heureusement, ils ont été assistés par les notables de la communauté teke vivant à Kinshasa, conduite par le président Jacques Bekwame. Des vivres et non-vivres l'ont été remis. Guy Blaise Kittiki et Dieu, merci Suika. L'événement malheureux se sont produits dans les territoires de Kouamout. Entre les teke et les yakas qui ont causé des dégâts énormes et même des déplacés, se sont roués en masse à Kinshasa, principalement dans le quartier Mbélé, qui hébergent quasiment les teke victimes. Après l'appel lancé par les notables de la communauté teke, les personnalités ont mis la main à la poche, entre autres le président du Sénat Mondeste Bahatiloukwebo, dont les efforts ont été ressentis par les bénéficiaires à travers le président Jacques Bekwame. Des habits, des savons, des pannes, des sommes importantes et de vivres l'ont été remis. Nous avions organisé depuis le 15 octobre 2022 une collecte à l'endroit des déplacés de Kouamoutou. On nous a demandé de sélectionner cinq villages teke où les gens sont démenés. Je remercie les autorités du pays, en commençant par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisegui de Tchitlombo, pour la paix qui ne cesse de mener dans notre pays, et particulièrement à Kouamoutou. Et puis, le gouvernement, ça me le connaît, pour les efforts qui ne cessent de déployer. Le président du Sénat, professeur Modès Bati-Lokwebo, parce que c'est lui qui a donné l'impulsion pour cette collecte. À l'issue de cette rencontre, à caractère social, les bénéficiaires ont dit toute leur satisfaction au président de la République, au président de la communauté teke, mais aussi et surtout à toutes les personnalités et au gouvernement pour les efforts de paix, leur désir, et de rentrer dans leur milieu de vie. Tout à fait autre chose à présent. Plusieurs projets, dont le cadre du développement de 145 territoires, évoluent bien dans la province du Sud-Bangui. Le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sanguma Temongon-Demosai, appelle la population de Guémena à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tchisegui de Tchitlombo. Robert Ndaï, Tchitlombo. La République démocrate du Congo, avec son programme de développement de 145 territoires, pour améliorer les conditions et cadres de vie des populations, porte déjà ses fruits dans le Sud-Bangui. Après la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sanguma Temongon-Demosai, a pris les bâtons de pèlerins pour sensibiliser la population du Sud-Bangui. Solidaires naturels, écoutent à chaque apparition sa base sur plusieurs questions liées à la dégradation des routes, aussi à Guémena et dans d'autres territoires. À cela s'ajoute l'insuffisance de la desserte en eau potable et de l'électricité dans la ville de Guémena. La population interpelle ses élus pour qu'à l'approche des élections, que les travaux déjà amorcés arrivent à terme. Déjà, à l'Université du Sud-Bangui, le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sanguma Temongon-Demosai, professeur de son état, sensibilise les étudiants à prendre en compte les réformes initiées dans le secteur de l'enseignement universitaire. L'éducation reste le leitmotiv de cet intellectuel rompu. Il a encouragé les étudiants du pays à poursuivre leurs études, car l'avenir de la RDC, c'est dans leurs mains. Sanguma Temongon-Demosai, qui à chaque occasion fait parler son cœur pastoral à la clinique Jodi, le malade bloqué pour non-payement, c'est son vie, libéré grâce à la générosité légendaire de l'honorable Sanguma Temongon-Demosai. Soutien inconditionnel au président de la République, Félix Antoine Tcherey de Tchilombo, le deuxième vice-président du Sénat, appelle le chrétien de la République démocrate du Congo à s'impliquer dans le soutien et l'appui au programme des 145 territoires, car pour lui, le chef de l'État, Félix Antoine Tcherey de Tchilombo, est déterminé à moderniser le grand équateur. Nous vous l'avions dit en titre, la majorité des avenues de la commune de Linguala se trouvent dans un état défectueux. À cela s'ajoutent les câbles électriques dénudés et pour couronner le tout, les inondations, un cocktail mortel qui arrache les vies à des paisibles citoyens après chaque averse. Une situation alarmante qui pousse la population de ce coin de la capitale de lancer un SOS aux autorités compétentes. René de Quilonga leur a rencontré. L'état des routes au croisement des avenues des Amouré, Koutou, Mouchi, Willéry et la route principale de Kalembelembe laisse à désirer. Nous sommes dans la commune de Linguala. Selon l'histoire coloniale, la commune de Linguala est comptée parmi des communes souveraines. Mais depuis Belérette, elle est dans un état de délabrement très avancé. La situation s'empire après chaque pluie avec des inondations. Les fils électriques occasionnent souvent des pertes en visite humaine. Les caniveaux bouchés, des saletés ou la population exposée à des maladies des mains sales comme les témoignent une passagère. Je suis habitante du Mouhamma. Je suis passagère chaque jour que je fréquente Linguala parce que je viens accompagner les enfants à l'école. S'il pleut à Linguala, il n'y a pas de passage. Là, vous cherchez à faire des chemins encore détournés pour aller récupérer les enfants à l'école. Donc, les caniveaux sont vraiment bouchés. Surtout la grande avenue Kalimbé-Limbé. Depuis qu'on avait commencé à faire cette avenue jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fini. Ce que je peux demander aux autorités compétentes est de venir en aide de cette commune, de faire un effort sur toutes les routes principales, de tirer les caniveaux, les avenues environnantes, de chercher partout les moyens que les flux de courant soient au-dessus, pas au-dessous. Les eaux stagnent partout à cause de non-canalisation. Une situation qui est un véritable calvaire pour cette population. Les autorités provinciales doivent user de leurs compétences car le danger est permanent. Le poste haute tension 220 kV de Kinsuka, les travaux avancent à coup sûr et prendront fin d'ici la fin du mois de juillet prochain pour le grand bonheur des abonnés de la SNEL. Les assurances sont du directeur général intérimaire Teddy Luamba après avoir reçu les détails techniques fournis lors de sa visite d'inspection sur le site Yvette Makontima et Dicela. C'est une infrastructure moderne qui va accueillir en termes de puissance sa 50 MW d'énergie électrique produite par la centrale hydroélectrique moderne de Zongo II. Le poste de Kinsuka avec une puissance installée de 220 kV va prendre en charge plus de 2 millions de ménages suffisants pour désengorger la ligne d'Inga surchargée. Le directeur général à l'intérim de la SNEL-SA Teddy Luamba a inspecté les travaux de construction de ces postes et ces réseaux de distribution associés exécutés par les contractants Shanghai Électrique. Ici, vous allez constater que ce poste doit être prêt à juillet et qu'il faudra passer pour essayer de motiver les équipes pour les ramener à ce qu'ils puissent être dynamiques sur le travail dans le souci de pouvoir desservir la population. Il est de mon devoir de faire cette veille sur la vision du chef de l'État en matière d'électricité et d'être là à tout moment pour que nous puissions conformer ces promesses avec des actions visibles. Je suis là pour motiver mes équipes pour que nous soyons dans les targets et qu'il n'y ait pas de retard quant à ceux. Financés par Exim Bank of China et la SNEL-SA, ces travaux lancés le 27 juillet 2021 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisegui du Chilombo pour une durée des deux ans a connu un retard et pour cause les confinements prolongés dans la ville de Shanghai suite à la COVID-19. Bien avant, le directeur général à l'intérim de la SNEL-SA Teddy Luamba a visité les travaux de construction au niveau de la sous-station de Kintsuka dans la commune des Mongafoulas. Au Kankokolo, plus d'intrus, toute personne dans ce site stratégique devra être identifiée. Le commandant de la 14e région militaire se montre intraitable. Le recensement doit commencer bientôt. Regardez. L'équipe des pères et de mères chefs sont à l'école pour être équipés sur le projet de recensement des camps militaires et les capacités d'accueil. L'Agence nationale d'aménagement du territoire ANAT vient en appui logistique et financier pour concrétiser cette activité de grande envergure. Le général-major Stazin Mbouyou a lancé la formation de ceux qui ont été sélectionnés pour mener à bien cette mission qui marque la détermination du commandant suprême Félix-Antoine Tshiseke de Tshilombo et du chef d'état-major Tshilwewe Songesha à mettre dans les bonnes conditions l'homme en uniforme. c'est que la population devrait attendre de ces recensements. C'est un la sécurité. Il faudra que le recensement s'efface pour savoir qui doit rester et qui a droit de rester au camp. Ça c'est de un. De ces recensements nous serons en mesure d'exfiltrer tous les irréguliers du camp. Et donc nous resterons au camp que les ayants droit et à ce moment-là nous serons quand même sécurisés. Il n'y aura plus de Koulouna il n'y aura plus de voleurs et nous allons maintenir la sécurité de toute la population du camp Koukoulo. Ce recensement va donner des données exactes aux décideurs politiques dans leur projet d'améliorer les conditions des logements de militaires. Les gens doivent beaucoup plus attendre le recensement. C'est pour leur bien. Ils doivent recevoir avec joie les recenseurs. Ils doivent les accompagner et ils doivent dénoncer d'autres pratiques qui ne cadrent pas avec la mission du recensement. Le commandant de la 14e région militaire a procédé à la remise de smartphones équipés des logiciels pour atteindre les objectifs de la mission. Le commandant du corps des génies général-major Danga lui a remis les t-shirts pour identifier les agents commis à cette tâche. La proposition de loi portant création de l'ordre national du léopard et celle relative à l'ordre des héros nationaux était au centre des échanges entre le chancelier des ordres nationaux et les chevaliers de la plume Bougou Bougou Samba. Après avoir circonscrit la rencontre du jour axée essentiellement sur la collaboration chancellerie des ordres nationaux direction générale de recettes administratives et les lois en examen à la commission péagie de l'Assemblée nationale le chancelier des ordres nationaux le général major André Matutezoulois s'est adonné au jeu de questions réponses avec les journalistes ces derniers ont cherché à savoir l'apport de deux lois au parlement à savoir la proposition de loi portant création de l'ordre national du léopard et celle relative à l'ordre national des héros nationaux au fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux le général major Matutezoulois répond admission dans l'ordre national héros nationaux la tendance est de faire croire à certaines personnes que la personne admise dans l'ordre national dans cet ordre est devenue héros national alors que ce n'est pas le cas le professionnel de médias ont été aussi renseignés sur l'objectif principal de la collaboration chancellerie des ordres nationaux direction générale de recettes administratives la code part de la chancellerie des ordres nationaux dont la rétrocession a été également révélée à la presse la chancellerie aura droit à 5% des recettes des questions relatives au fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux au niveau de province ont été aussi évoquées lors de cette rencontre notamment les arriérés de salaires des agents des antennes de la chancellerie des ordres nationaux dans le grand Katanga le général-major le général-major André Matutezouloa dit attendre l'effectivité du cadre juridique qui viendra statuer sur le cas de ses agents l'université libre des pays des grands lacs a octroyé les diplômes honoris ce causa à trois personnalités des différents domaines parmi eux parmi elles il y a l'ancien directeur général d'Afrique Mdesk patient Saïb Atamboué lui-même produit des cétal mamater et d'Itsala dans une salle de technologie G0 pleine comme un oeuf l'ordre académique règne le protocole installé est à la hauteur de la cérémonie qui s'est déroulée samedi 22 avril 2023 à l'université libre des pays des grands lacs trois titres de docteur honoris causa sont décernés à trois personnalités de catégorie différente dans la catégorie science hommes et société le pasteur suisse Olivier Labarte 82 ans dont plus de 50 ans consacré à l'évangélisation a convaincu les jurys dans la catégorie relations université monde des affaires Vani Bichouka a convaincu les jurys et dans la catégorie science juridique Patience Aïb Atamboué produit de l'alme amataire a raflé la mise le professeur Aristide Kayindo doyen de la faculté de droit de l'université libre des pays des grands lacs est passé à la tribune en sa qualité du président du jury pour expliquer les motivations plus jeune mandataire à la tête de l'OGFM il a honoré l'ULPGL par sa gestion et la perche tendue à ses ressortissants Patience Aïba soutient les étudiants brillants de l'ULPGL et garde le cordon ombilical avec son université à présent consultant international en logistique et directeur général d'African Desk sa percée est un honneur pour cette université absent du pays c'est par vidéoconférence qu'il est intervenu le recteur de l'ULPGL le professeur de l'Asso-Missona Joseph est convaincu du travail pour choisir il y a un critérium c'est pourquoi il y a un jury et donc Saïba Tambwe c'est un monsieur parmi tant d'autres parmi les anciens qui s'est démarqué par son humilité et par son sens un peu exceptionnel managérial les autorités tant civiles et militaires ont rehaussé de leur présence la cérémonie restons dans ce chapitre de l'issue pour vous dire que tous les membres du comité des gestion des différentes universités de la république démocratique du Congo se sont déportés à Koloïzichet le lieu de la province de Lollaba ils sont allés participer à la première réunion du conseil d'administration des universités regardez ouvert mercredi 3 mai les travaux de la 45e session ordinaire du conseil d'administration des universités du Congo se sont clôturés ce jeudi 4 mai 2023 dans la ville de Koloïzy deux jours d'une véritable autopsie sur le fonctionnement des universités en RDC après échange axé sur la pédagogie et les instructions du ministère national de l'enseignement supérieur et universitaire les participants membres des conseils d'administration des différentes universités du pays ont abouti à des recommandations notamment doter les universités des fonds de recherche infrastructure auditoire bibliothèque laboratoire ainsi que d'autres moyens financiers et matériels appropriés et conséquents le recteur de l'université de Koloïzy institution qui a brillamment abrité ces assises se dit l'homme les plus heureux de voir son institution rester gravée dans les annales de l'histoire de l'enseignement supérieur en RDC sur le retour aux sources pour bien concrétiser les réformes qui sont porteuses d'espoir et d'un développement harmonieux de notre pays ouvertes par le ministre provincière de l'intérieur déodade kapenda au nom de madame fisima soukasa inni dont l'accompagnement est indubitable dans les initiatives de l'enseignement supérieur au loi là-bas c'est les présidents à d'intérim du conseil d'administration des universités du Congo le professeur Malo Bungi qui a présidé et clôturé ces assises Séminaire d'orientation budgétaire et des conférences budgétaires 2024 les travaux préparatoires de la société civile viennent d'être lancés à Kinshasa ceci dans la logique du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et la gestion de dépenses en République démocratique du Congo appuyée par la Banque mondiale Rikin Zuzilo Yama Yoel booster le développement à la base reste une priorité du gouvernement de la République pour changer le visage des provinces et des entités territoriales décentralisées en vue de les rendre viables c'est ainsi qu'il a été organisé par le COREF projet encore avec les financements de la Banque mondiale un atelier qui vient de valider après trois jours d'intenses travaux le projet des dix types pour la répartition des recettes à caractère national ainsi que les impôts et taxes d'intérêt commun entre la province et les ETD cérémonie présidée par le secrétaire exécutif du COREF il fallait donc fixer les modalités pratiques de ce transfert pour que le plan exprimé par le province par rapport au pouvoir central que le même plan qui soit exprimé par le ETD devant le province que nous puissions aider les entités même si on ne va pas transférer le 100% mais que nous mettions en place le mécanisme systématique certes le découpage rapproche les gouvernants des gouvernés mais l'exercice efficient de ce transfert des compétences fait appel aux moyens si la république a opté pour la décentralisation elle a voulu que le développement puisse venir de la base et donc le mécanisme que nous mettons en place c'est faire en sorte que les entités territoriales décentralisées aient les moyens nécessaires les moyens effectifs réellement pour que ces moyens leur permettent de financer les services et les besoins qui sont exprimés au niveau de la base le document adopté mettra fin aux tergiversations liées à la rétrocession des 40% consacrées par la loi sur les finances publiques l'OFI et en nouvelles dans le secteur du numérique les chiffres renseignent que 21 millions de congolais se sont abonnés à Vodacom Congo en 21 ans d'existence premier réseau à avoir lancé la 2G 3G et même 4G cette entreprise s'affiche comme novatrice sur le marché de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo grâce à la construction d'un réseau moderne et dense dans sa vision de connecter les communautés pour un meilleur futur à travers un large éventail d'innovations ce réseau n'a eu cesse de s'est réinventé en apportant des solutions adaptées aux demandes grandissantes des congolais en quête d'épanouissement économique et social sur la liste de ces grandes innovations figurent les MP-Sarlonges un service qui permet aux utilisateurs d'emprunter de l'argent pour finaliser leurs transactions ou encore l'offre smartphone à crédit qui donne l'opportunité de se procurer un smartphone à crédit payable par MPSA en plusieurs tranches mensuelles pendant 12 mois les images dans nos prochaines éditions et en images Abu Dhabi accueille ce lundi 8 mai la deuxième édition de la conférence annuelle sur les investissements la République démocratique du Congo sera présente à ce rendez-vous d'affaires les stands pour exposer les produits made in DRC prennent déjà possession du site l'ambassadeur de la RDC dans ce pays Marie Ndjeka Opombo parle d'un événement important pour le pays de Félix comme lors de 4 dernières années la République démocratique du Congo prendra bel et bien part cette année à la grande conférence annuelle sur les investissements AIM une 12ème édition spéciale qui se tiendra pour la première fois à Abu Dhabi capitale politique des Émirats Arabes Unis l'ambassadeur de la RDC aux Émirats Arabes Unis qui a visité le site de l'événement avant les dernières installations rassure des intentions du pays Nous avons beaucoup à y gagner dans ce sens que nous allons pouvoir montrer aux investisseurs émiratifs et d'autres qui viennent d'ailleurs les potentialités dont regorge le Congo qui pourront justement les attirer à nous accompagner dans nos projets de développement du Congo Nous sommes là pour en tirer des profits et nous sommes sûrs et certains que nous allons décrocher d'autres investissements à l'issue de ces assises L'Agence nationale pour la promotion des investissements qui chapeaute la mission a aussi une carte à jouer en récompense au travail abattu Mon souhait c'est de voir la NAPI décrocher pas le troisième prix comme l'année dernière mais le premier prix cette fois-ci une importante délégation congolaise composée de membres du gouvernement des structures privées et étatiques de petites et moyennes entreprises est attendue sur place ce week-end à Kinshasa la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État et les représentants des différentes organisations syndicales de l'EPST se sont retrouvés autour d'une même table des discussions ont porté sur les modalités des matriculations et des retenues de cotisations sociales déjà lancées dans ce secteur Nadine Foutouka La mise en oeuvre du régime contributif de la sécurité sociale désormais effective au deuxième trimestre de cette année 2023 dans les secteurs de l'éducation nationale selon les bancs syndicales de l'enseignement primaire scondeur et technique la petite retenie à la source observée au mois d'avril nécessite un accompagnement pédagogique devant expliquer aux enseignants l'importance de la cotisation sociale de la pension de la retraite ces forums du banc syndical de l'EPST a permis au directeur général de la caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'État Junior Mata de transmettre à l'assurance les recommandations du vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et Bois expliquant aux nouveaux assurés le multiple les avantages de leur affiliation à la caisse nationale des sécurités sociales organes portant régime spécial des sécurités sociales des agents publics de l'État avec les dirigeants de la Sainte-Sap ils nous ont confirmé que cet argent était vraiment versé pour le compte de notre retraite au niveau de la Sainte-Sap l'assistance a vite saisi les bienfaits de leurs assujettissements à la Sainte-Sap à la grande satisfaction de tous les agents publics de l'État ont donc raison de faire confiance à la Sainte-Sap qui engage l'État employeur et grand contributeur du financement de la retraite des fonctionnaires car les principes de la retraite et les passifs sont financés par les actifs l'extension de la ville de Kinshasa et les constructions qui y naissent ne peuvent pas se faire au détriment de certaines activités dans le maraîchère propos du chef de l'État Félix-Anton-Tshisekedi-Tulombo relayé aux femmes maraîchères par du site de Kimo-Inza au village de Kimbala par la ministre du genre famille et enfants Mireille Massangou est allée à la rencontre de ces femmes qui manquent parfois des terres pour le maraîchage Yvette Makoutima et Eric Djoké Loin de sa zone de confort femme de terrain la ministre du genre enfants et familles Mireille Massangou est allée à la rencontre de femmes maraîchères du village Kimbala site Kimo-Inza commune de Mongafoula à 35 km du centre-ville la patronne du genre a fait montre également de son expérience dans les maraîchages en présence des partenaires de l'ONU Femmes et Rénafer avant d'étendre une oreille attentive aux difficultés rencontrées au quotidien par ces femmes travailleuses de la terre en réponse elle a promis l'accompagnement de son ministère qui porte la vision du chef de l'état dans ces secteurs nous sommes conscients même nous sommes conscients de vos difficultés même votre fils le chef de l'état a reconnu que les mamans maraîchères éprouvent d'énormes difficultés de terre l'extension de la ville de Kinshasa et les constructions qui y naissent ne peuvent pas se faire au détriment de certaines activités dans le maraîchage d'ailleurs le souci du chef de l'état est que les mamans travaillent dans les meilleures conditions dans cette éphorie générale la représentante adjointe de l'ONU Femme Catherine Odimba a insisté sur l'autonomisation de la femme seul moyen pour garantir l'économie domestique cette visite ouvrait la voie à une série des visites toujours dans les cadres de la promotion de la femme des bavures policières qui ont entraîné la mort d'un compatriote en date du 9 avril 2023 le ministre des droits humains veut voir clair dans ce dossier Albert Fabrice Poula s'est entretenu auprès et s'est rendu auprès des instances judiciaires sans qu'hérir de la situation après quoi il a instruit l'établissement de responsabilité sur les différentes violences de droits humains orchestrées dans cette affaire Monique Mavong Toujours préoccupé par le respect des droits humains et principalement du droit à la vie le ministre des droits humains maître Albert Fabrice Poula s'inscrivant dans la logique qu'il avait tracée dans un communiqué fait à la suite des bavures policières ayant entraîné la mort d'un compatriote en date du 9 avril 2023 s'est rendu auprès de Mme Lamineta à la justice et du procureur général du parquet près la cour d'appel de la Gombé dans le but de s'imprégner de l'évolution de l'instruction judiciaire ouverte à cet effet Lorsqu'il y a une bavure policière c'est la responsabilité de l'état au regard des droits de l'homme il nous revient de suivre attirer l'attention des agents des policiers les agents de sécurité que les civils ne sont pas des ennemis il est important pour une bonne administration de la justice que les dossiers soient centralisés et nous sommes contents de cette évolution et surtout qu'il y a une autopsie et que dans les jours qui viennent on pourra organiser les obsèques de l'infortuné sans pour autant entrer dans le secret de l'instruction le ministre des droits humains est persuadé que les actions coordonnées et synchronisées des instances judiciaires permettront sous paix d'une part d'établir les responsabilités sur les différentes violations des droits humains orchestrées dans cette affaire en politique des remerciements après la sortie réussie de l'union sacrée de la nation le secrétaire général de l'UDPS augustin kabouya était devant les militantes et militants pour saluer la motivation et la bravoure dont ils ont fait montre pour la réussite de cet événement à l'imbicaye après les cartons plaies de l'union sacrée au sein des martyrs de Kinshasa le chef de l'état major de l'UDPS a battu encore les rappels des troubles ce jeudi 4 mai les cadres et combattants du parti Chéra Félix Antoine Tsékedi ont été remerciés par leur secrétaire général pour la mobilisation observée lors de la sortie officielle de l'union sacrée de la nation vous devez garder les cadres pour les batailles électorales de cette année en vue de la réélection de Félix Antoine Tsékedi et accordé au parti la majorité pour que l'UDPS dirige la primature à Rancherie Oguissin Kabouya c'était aussi l'occasion pour lui d'attirer l'attention de l'assistance sur des attaques séries orchestrées par certaines officines politiques contre sa personne face à toutes ces attaques Oguissin Kabouya reste imperturbable et focalisé sur les second mandats du chef de l'Etat pour atteindre cet objectif les secrétaires générales recommandent aux uns et aux autres de surmonter l'écrivage partisan qui ne profite pas au parti surtout signure autour de l'essentiel un prix angolaise et piloter par le nouveau de l'écrivage de l'écrivage de l'écrivage de l'écrivage le plan le plan de relance 2023-2027 qui a comme sous-bassement l'affirmation des lignes maritimes congolaises dans son rôle d'armement d'Etat et des transporteurs maritimes par voie de mer par excellence Jean-Claude Mouké Zimbia Mouenza compte imprimer une nouvelle forme de management pour remettre le LMC sur le rail et pour finir où en sommes-nous avec les constructions de bâtiments des rentabilités le centre financier de Kinshasa le centre de congrès de Kinshasa et les différents services des ministères des finances et du budget et bien pour en avoir le coeur net le premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé était sur les différents chantiers question d'évaluer les travaux regardés Dans les jours à venir sortira de terre un imposant baptiste qui va abriter les centres financiers et des congrès de Kinshasa ainsi qu'un hôtel au bénéfice des ministères des finances du budget et leurs services connexes Sept mois après le lancement des travaux les premiers chefs du gouvernement s'y est rendus pour évaluer les niveaux d'exécution des travaux assurés par les entreprises turques Milvest Group et Miller Holding Jean-Michel Samalo Kondé King est plus que confiant En tout cas il y a une vitesse assez impressionnante sur l'évolution des travaux je suis content de voir tout ce qui va connecter ce centre financier nous aurons nous aurons un centre de congrès nous aurons bien sûr un hôtel qui pourra aussi accueillir tous ces congressistes qui viendront et nous aurons les autres services rattachés qui pourront directement interconnecter à travers ce centre et permettre finalement d'avoir plusieurs opérations en un seul endroit et les deux services financiers qui servent justement le gouvernement notamment le ministère du budget et le ministère des finances je suis un peu satisfait de voir le niveau des travaux et espérer comme ça a été annoncé qu'on puisse les avoir à la fin de cette année à côté de cela bien sûr d'autres projets sont à côté de celui-ci notamment l'office de route qui va venir et puis l'amélioration et l'embellissement au niveau du palais de justice qui pourra aussi être intégré et donc ce sont des travaux à encourager je félicite en tout cas ce qui est fait à ce stade ici et qui devrait être pris comme un peu modèle et nous servir pour d'autres infrastructures de la même envergure parce que le pays en a vraiment besoin donc c'est ça l'impression que j'ai et je vais certainement encore venir dès que j'en aurai encore l'occasion pour vraiment m'assurer qu'avec le ministre des finances le ministre du budget le ministre des infrastructures et de l'aménagement du territoire qui suivent ces travaux de très près nous puissions atteindre l'objectif dans le temps qui nous a été imparti et cela à la satisfaction de son expérience monsieur le président de la république était à la suite du premier ministre l'ambassadeur sur la république démocratique du Congo et quelques membres du gouvernement fin de ce jour mesdames et messieurs merci d'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à King et dans le Congo vous êtes sur l'artentiel l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 23h Mami France Zaina demain 20h Bobet et Nganisamba moi j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo